Bonjour à toutes et à tous, alors là je suis devant le palais de justice, la manif est terminée mais j'étais avec les policiers de la police judiciaire, les magistrats et les avocats, ce qui est déjà quelque chose de surréaliste en fait, c'est une première dans l'histoire de ce pays, une manifestation conjointe entre ces trois corps. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement pour dire à Darmanin, c'est bon, stop, arrête, arrête avec ta réforme, ça sert à rien, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est cette réforme ? C'est de mettre la police judiciaire en coupe réglée sous l'autorité d'un chef de la police au niveau départemental, lui-même directement sous l'autorité du préfet. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que premièrement, il y a des problématiques de séparation des pouvoirs parce que les préfets n'ont pas à savoir ce qui se passe dans les enquêtes en tant que telles, parce que les chefs de la police judiciaire, ce sont les magistrats, ce sont eux, c'est l'autorité judiciaire. Donc il y a déjà ce premier problème de séparation des pouvoirs et de respect des principes. Et puis ensuite, parce qu'en fait, en mettant tout le monde dans le même panier, on va chercher à faire en sorte que la problématique qui est le non-traitement des plaintes des gens et de la petite et moyenne délinquance, on va mettre des policiers qui sont spécialisés sur criminalité organisée, sur la grande délinquance économique et financière, à faire des petites enquêtes. Alors c'est pas qu'il ne faut pas faire des petites enquêtes, il faut les faire, mais en renforçant davantage de policiers, pas en prenant ceux qui sont déjà très peu sur des gros dossiers, en les mettant sur les autres dossiers. Voilà. Vous avez compris le schmilblick, et puis en plus, bon, ils ne savent pas conduire leur réforme. Il y a Darmanin qui est là, qui dit « oui, moi je veux généraliser ma réforme de départementalisation, parce qu'il a fait des expérimentations ». Mais on n'a même pas fini les expérimentations. Il n'y a même pas les retours écrits, les rapports, les expérimentations qu'il est déjà en train de vouloir généraliser. La vérité, c'est que ce qu'il veut, c'est pour sa politique du chiffre, annoncer qu'on traite la petite et moyenne délinquance, et qu'il s'en fiche, il s'en contrefiche de la lutte contre la délinquance économique et financière et la criminalité organisée. Et ça, c'est pas bon. Les Belges ont fait à peu près le même type de réforme. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts, parce que la criminalité organisée gagne du terrain, la mafia gagne du terrain. Donc pour toutes ces raisons, il faut abandonner cette réforme. On s'y emploie avec la manifestation aujourd'hui, et on continuera de nourrir la réflexion, notamment par la mission d'information sur laquelle je suis co-rapporteur à l'Assemblée, sur cette réforme de la police judiciaire. Je vous invite à continuer à suivre les travaux, et on se retrouve bientôt.